Au studio aujourd'hui, Kim Clavel et M. Michel Morin. Bonjour à vous deux, chers amateurs de boxe. Kim, je voulais commencer avec toi. On sait que la boxe est plus un sport de gars, on ne se le cacherait pas. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te retrouver dans le ring et de te battre comme ça? J'ai fait des arts martiaux cinq ans de temps, puis je suis beaucoup compétitive. J'ai décidé d'aller essayer la boxe. Je suis tombée en amour, puis c'est ma passion depuis ce temps-là, puis je ne suis plus capable d'arrêter. Ça fait trois ans. Et qu'est-ce que t'as dit, surtout à ta mère, quand tu lui as dit « Ah, bien, j'ai le goût d'être une boxeuse ». Comment tes parents ont appris la nouvelle? Ma mère est un petit peu comme moi, elle est compétitive, mais c'est plus mon père. Lui a dit « Ah, mon Dieu, c'est comme si mon gars m'apprenait qu'il fait du ballet ». Donc, ça a été quand même une certaine adaptation pour ton père pendant un certain temps. Et quel argument tu lui as donné pour prouver que c'est un sport qui peut être assez… Bien, qui n'est pas trop dangereux, en fait. Bien, il y a une championne au monde, Ariane Fortin, qui est un exemple pour moi. Puis, elle va aux études, elle va à l'université, puis elle est fonceuse, puis elle ne s'est jamais vraiment faite blessée sévèrement. Puis, je pense que quand on est bien entraîné, puis qu'on peut avoir une bonne défense, c'est un sport que… Oui, il y a des risques, mais… Qu'est-ce qui te passionne peut-être quand tu es dans l'arène? Qu'est-ce que tu aimes dans l'arène? Peut-être sacrer la volée à ton adversaire. Quel sentiment que tu as quand tu es dans un arène? L'adrénaline. C'est juste l'adrénaline. C'est un défoulement. C'est tout le travail que tu as mis pour quelques minutes sur le ring. C'est l'adrénaline que tu retrouves nulle part d'autre que sur le ring de boxe. Et là, je pense que toi, tu boxes dans la catégorie des 101 livres. C'est bien ça? Oui, 101 livres. Et comment ça fonctionne dans la boxe amateur? Est-ce que c'est comme les professionnels, donc c'est un 10 rounds ou c'est un petit peu moins de rounds? Comment ça fonctionne, les combats? Moi, c'est un 4 rounds de 2 minutes que je fais. Vu que je suis rendue dans l'élite, avant c'était 3 rounds. Maintenant, je suis rendue à 4 de 2 minutes. Et est-ce que vous vous battez avec un casque comme les boxeuses qui sont amateurs? Souvent, on les voit avec des casques. C'est la même chose pour toi? Oui, avec un casque, un mouthpiece. Et est-ce que les femmes peuvent se battre sans casque quand on passe à un niveau plus haut? Est-ce que là, c'est vraiment comme les hommes et comme les professionnels? Oui, il y a eu Daniel Bouchard. Elle a participé à un championnat du monde professionnel. C'est pas de casque. C'est comme les hommes. Le même, c'est 3 minutes, le round. 12 rounds. C'est professionnel. Et au niveau de la boxe, toi, qu'est-ce que tu veux faire de ce sport-là? Est-ce que pour toi, c'est un loisir ou tu veux vraiment percer dans ce domaine-là? Je veux performer. Je veux aller le plus haut que je peux. Là, je veux... Mon prochain but, ça serait les championnats canadiens en janvier. Ensuite de ça, il y aurait les championnats du monde, les pan-américains. Puis mon but final, ça serait d'aller aux Jeux olympiques en 2012. L'entraîneur, qu'est-ce qu'il pense de ça? Est-ce que Kim, quelles sont les principales qualités de Kim qui peuvent la rendre à ses objectifs? OK. Kim, elle a le feu dans ses yeux. Kim, lorsqu'elle rentre sur le ring, elle a un avantage sur beaucoup de monde. C'est qu'elle sait gérer la pression. J'ai beaucoup, j'ai rencontré, j'ai eu beaucoup d'athlètes qui ont beaucoup de difficultés à supporter la pression lorsqu'elle arrive avec un championnat provincial, un championnat canadien. La pression est tellement forte sur eux autres qu'ils craquent. Kim, c'est contraire. La pression qu'elle a sur elle est capable de la gérer. Et c'est souvent, c'est la différence entre une personne qui va monter au niveau élite ou qui va rester au niveau local. Et peut-être, on sait, on a tous des petits défauts. Si on vous demandait, Kim, ton principal défaut ou la chose technique que tu voudrais peut-être corriger, ce serait quoi? Mon défaut que je voudrais corriger, des fois, je cherche trop, je me choque, je cherche trop à faire mal à l'adversaire. Fait que je boxe un peu moins intelligemment. Mais là, c'est ça que j'essaie de travailler. Hier, j'ai travaillé sur ça dans mon combat de boxe. Samedi, j'ai boxé intelligemment, des coups francs. On se promène plus sur le ring, on prend le temps de regarder. Ensuite, on y va. D'analyser l'adversaire et réagir. Avant, j'analysais moins. Puis, mettons, elle me donnait 10 coups, j'allais y en donner 12. C'était tout le temps coup pour coup. Plus une bataille presque de rue. Mais c'est dangereux pour les blessures. Je pense qu'on boxe de cette façon-là. C'est une façon que je ne suggère pas à mes athlètes. Moi, je ne veux pas qu'un de mes athlètes boxe, puis qu'il ait donné, exemple, au bout de 4 hontes, qu'il ait donné 28 coups, qu'il ait reçu 26. Moi, j'aime mieux que mon athlète qui est ici, qu'il ait donné, exemple, 10 coups, qu'il ait reçu 6. D'accord. Moi, le moins de coups possible, la tête, ce n'est pas faite, on se voit des coups. Oui, c'est de la boxe. Mais le but principal, c'est de se protéger. Donc, vous êtes peut-être plus ou moins d'accord avec le dicton qui dit « la meilleure défensive, c'est l'offensive ». Pour vous, on prime la défensive, puis après ça, on contre-attaque. C'est plus la façon que vous entraînez vos boxeurs. C'est ma façon, parce qu'un boxeur ne peut pas toujours être offensif. Tu peux être offensif à certains temps, mais ce qui arrive à un certain moment donné, à un certain niveau, tu vas poigner quelqu'un qui est supérieur à toi, puis tu ne peux pas toujours être offensif, tu vois. Il va rentrer par-dessus ta garde. Moi, je préconise plus, un peu plus prudent. D'accord. Kim, tu me parlais tout à l'heure que tu as eu un gala avant hier. Comment ça s'est passé, finalement, ton gala? Ça s'est très bien passé. J'ai boxé contre une adversaire très bonne. Elle s'entraîne avec des champions canadiens. Elle est vraiment très bonne. Elle m'a lancé des très bons coups, une cogneuse, puis ça a bien été. J'ai été chanceuse à quelques reprises, mais c'est une victoire serrée, puis… Tu penses que c'est une victoire par décision, là? Oui, par décision. D'accord. Et puis, si on parle de ta fiche depuis trois ans que tu fais de la boxe, ça peut ressembler à quoi? J'ai onze victoires, trois défaites. Et les trois défaites, qu'est-ce qui s'est passé? Mon premier combat de ma vie que j'ai fait, le stress, la pression, l'adaptation. Ensuite, aux qualifications pour le championnat canadien, il y a eu un petit peu… on a fait une petite erreur. On m'a mis dans une catégorie plus haute, mais ça arrive. Mais ça a bien été quand même. C'était assez serré. Puis, au championnat canadien, l'an passé, par deux points. Ah, ça, c'était très serré. Contre le Manitoba. Ok, d'accord. Et puis, M. Morin, je pense que vous aviez d'autres boxeurs à votre gala d'avant-hier. Et je pense que vous avez quand même très bien figuré, là. Oui, ça a très bien été. J'ai Dave Smith qui a boxé, qui a gagné. Kevin Van Dijk, j'avais François Lapointe. C'est des athlètes de haut niveau qui performent très bien, qui s'entraînent très, très sérieusement. Puis, présentement, là, on a beaucoup d'ambition sur tous les boxeurs, mais là, on a beaucoup de yeux sur notre Kim, notre championne. Est-ce qu'on sait que Kim a des rêves. Je pense que c'est important d'avoir des rêves pour s'accomplir. Mais une participation aux Olympiques, comme elle parlait, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est relativement ouvert, le niveau de la boxe féminine? C'est de plus en plus ouvert, présentement. Depuis, il y a quelques années, il y avait beaucoup de tabous au niveau des dames. Maintenant, on a Ariane Fortin. On a beaucoup de championnes qui sont de plus en plus performantes, qui performent au niveau mondial. Puis, ce que je trouve le fun, c'est comme Ariane Fortin, tout ça. Lorsque Kim va au camp d'entraînement, on a des choses de même. Il est comme s'il apprenait comme son élève. Entre eux autres, il y a une belle entraide. Une fraternité. Très belle collaboration, qu'on apprécie de beaucoup. Ariane Fortin, qui est championne mondiale, qui donne des précieuses leçons à Kim. C'est des valeurs inestimables. Et la boxe, on le sait, souvent, c'est un entraînement qui est très, très physique. Tu as des joueurs de hockey qui vont faire des entraînements de boxe. C'est que vous, vous avez un gymnase. Maintenant, vous avez le R2 Pro supplément. C'est quoi ça exactement? Ok. Moi, je suis propriétaire du club de boxe Michel Morin, 7 rue Bruno, Notre-Dame-des-Prairies, qui est Joliette. Depuis trois mois, j'ai R2 Pro supplément. C'est un indépendant qui a loué chez moi une partie de mon gym. C'est un gars qui montre des programmes alimentaires. C'est un gars qui vend des protéines, des vitamines. C'est lui qui montre tous les programmes alimentaires au niveau de mes athlètes, au niveau de Kim, parce que Kim, elle se va dans les 100 000 livres. Lorsque pas en compétition, elle paie 100 000, 100 000 livres. Oh! La différence n'est pas énorme, par contre. Il n'est pas énorme, mais c'est parce qu'au niveau qu'elle est, elle, elle est vraiment top shape, elle n'est vraiment pas grosse. Ça fait que lui, il faut qu'elle perde des poids, des livres graduellement, pas d'un coup, pour ne pas l'affaiblir au niveau de la compétition. Et Éric Picard, qui est propriétaire du R2 Pro supplément, c'est lui qui montre toutes les fiches au niveau de mes boxeurs. J'ai aussi, j'ai une des filles qui donne, Marie-Ève Mallette, qui donne des cours de taille boxe chez moi. La majorité de ses élèves, à elle, sont suivis par R2 Pro supplément. D'accord, d'accord. Puis, à partir du 1er novembre, je vais donner des cours de Jean-Pascal Labrecq, qui va donner des cours d'or martiaux chez moi. Puis, ses élèves aussi sont suivis par Éric Picard de R2 Pro supplément. D'accord. Et puis, je pense que c'est intéressant d'en parler de votre gymnase, parce que les gens de la région d'Annaudière peuvent s'y rendre aussi. Comment il en coûte, peut-être, s'entraîner, quelqu'un qui voudrait débuter dans le domaine de la boxe? OK. Moi, je charge 62 $ par mois, taxes incluses. Je suis ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 13h, et de 16h à 21h30. La personne qui peut venir une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois par semaine, c'est le même prix. Il vient se divertir. J'ai beaucoup de personnes qui ont des problèmes de poids, qui viennent s'entraîner intensivement pour perdre le kilo en trop. D'accord. Et j'ai beaucoup de dames, de plus en plus de femmes. Même l'hiver, j'ai plus de femmes qui s'entraînent chez moi. J'ai eu beaucoup de jeunes à en connaître. Pour être prête pour l'été, avec mon biquet pour les gens. C'est la raison, on ne vous cache pas. D'accord. Bien, on vous remercie de votre visite. Kim, on te souhaite la meilleure des chances dans ta carrière. Puis on espère te revoir ici en studio avec une médaille d'art olympique en 2012, peut-être. On aimerait bien ça. Je vous remercie à vous et à la Cicla Station de nous avoir invité. Ce fut très apprécié, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.